... Bienvenue au nom des organisateurs de ces épicurials. Bien sûr, il faut rappeler que ces épicurials sont organisés sous l'égide de la ville de Liège. Marie-Dominie, c'est bien, il faut que je vous prie la part d'avoir, quand même, notre ministre. Alors c'est le moment parmi nous, bienvenue, Marie-Dominie. Alors, de deux invités d'honneur cette année ici, Jean-Michel Bouvier, qui se cache derrière. Jean-Michel, il vient ici, bien parmi nous, quand même. Il a démarré sa carrière de chef à Chambéry, avec le restaurant L'Essentiel, qui a obtenu une étoile au guide Michelin. Et puis alors, Jean-Michel a pris de la altitude, a pris de la hauteur, a rejoint la belle station de Tignes, en Savoie, où il a ouvert le restaurant La Table de Montagne, et un peu plus haut, à 3 mètres d'altitude, le restaurant Le Panoramique, un restaurant au-dessus des glaciers, où il met en œuvre une cuisine de version du terroir, qui défend les valeurs locales, puisqu'il s'est engagé, moralement en tout cas, à choisir tous ses produits, dans un rayon de 200 km autour de Tignes, pour mettre en valeur les produits de sa région. L'autre invité d'honneur, c'est Raphaël François, qui dit que Raphaël François est d'origine belge, il est né du côté de Tournai, et puis il a démarré très vite dans la carrière. À 16 ans, il s'est émancipé, adolescent rebelle, comme on dit, comme c'est chouette d'ailleurs, où ça mèche en bataille, et à 16 ans, il est monté à Bruxelles, il a travaillé au, je rappelle-moi le nom, c'est le civil, c'est la maison du bœuf, à Bruxelles, avant de rejoindre Paris, l'hôtel Crion, où il a commencé la carrière très jeune, mais comme sous-chef, avant de monter, de faire des échelons, et enfin à Paris, alors, de prendre les rênes de l'hôtel, de l'estaurant Hélène Darroze, où il a acquis deux étoiles au guide Michelin. Sa carrière s'est poursuivie à Londres, alors au Crenote Hotel, où il a devenu le chef exécutif de l'ensemble de l'hôtel, en charge du restaurant gastronomique, où là aussi, il a emporté deux étoiles, mais aussi de l'ensemble de la restauration de l'hôtel, y compris la restauration à cantine d'entreprise. Il dirigeait la 65 personnes de Crenote Hotel. Et maintenant... Avant la récession. Avant la récession. Alors, donc, à peine 30 ans, il a mené une carrière déjà très diversifiée, et une carrière qui pourra peut-être bientôt trouver des prolongements en Belgique. Je sais que les étoiles parisiennes et londoniennes pourraient peut-être revenir vers la Belgique. Pourquoi pas vers l'Hélène, c'est comme je l'avais. Merci. 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 Merci.